Bonjour, je m'appelle Stéphanie Giroux. Je souhaite vous lire une lettre que j'ai écrite le 26 septembre 2017 à M. Jean-Dominique Sénard. « C'est avec beaucoup de peine et le cœur beau que je vous écris cette lettre. N'y voyez aucune malice ou rancœur de ma part. C'est ma bienveillance qui parle. Il y a 20 ans, j'ai rejoint avec fierté la Grande Maison Michelin. Cela fait maintenant un an que j'ai été mise à la porte de cette entreprise. J'ai été heureuse et fière de faire partie de cette grande aventure Michelin. A la disparition de M. Édouard Michelin, j'ai été effondré. J'ai suivi les recommandations à la lettre de M. Michel Relier, qui nous disait « Pour toutes les équipes Michelin, réussir est le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Édouard Michelin. » C'est ce que je fis au travers de mon implication et de mon dévouement à cette maison. Pour moi, Michelin faisait partie de mon ADN jusqu'au 30 mai 2016, où on ne signifiait de rester chez moi, de ne pas revenir au bureau et qu'on m'écrivait. Ce fut de cette façon que je quittais les lieux de mon travail. Vous me diriez quel est le lien. Le lien, c'est que parmi les cinq valeurs de cette grande maison, une en particulier est une des plus effacées au fil des années du déploiement du projet Efficience. Le respect des hommes. Si cher à M. Édouard Michelin, disparaît Corséam. Cette valeur est profondément intérée par certains managers par excès de zèle ou mauvaise interprétation des consignes. Si je ne me suis pas jetée du haut du forum des carmes, c'est que j'avais une fille. C'est pourquoi je souhaite vous rencontrer pour témoigner avec bienveillance, pour éviter à mes collègues de franchir le pas. Dans l'attente de vous lire, je tiens à vous faire part de mon rendez-vous encore à ce jour à Michelin. Si je témoigne, c'est qu'en 2016, un collègue du site de Catarou au service compétition s'est pendu sur son lieu de travail. Je connais des personnes, des anciens collègues qui sont obligés de prendre du Prozac pour pouvoir tenir à cause de la pression de la hiérarchie. Je vous remercie. Je vous remercie.